Ça c'est trop tontant, tu vois. Bon en jeu. Est-ce que M. Lowe, vous pourriez approcher, s'il vous plaît ? Vous allez être relativement concerné par ce que je vais prononcer. Un excellent lieu pour honorer un marin. Alors, je vais vous parler de M. Thierry Meul. Parce qu'il va entrer, si vous le voulez bien, car je ne ferai ça qu'avec votre accord. Alors, l'un des gens d'honneur, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Je crois qu'il faut dire ça dès le départ, entre vous et moi. Parce que je vous vois la mine conquérante, je vous vois à travers tous les continents, avec beaucoup de caillons. C'est un peu la perfection. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Ça s'y rapproche. Mais au fond, et je le dis parce que j'ai vu des jeunes têtes, j'en ai une ici, une société qui ne saurait pas reconnaître en son sein ceux qui portent ces valeurs, serait une société au cœur et à l'honneur étriquée. Je suis profondément honoré de pouvoir, aujourd'hui, être le parrain de votre entrée dans la Légion d'honneur. L'architecte qui a séduit et qui a mobilisé pouvoir travailler avec le président Senghor et avec le président Abdou Diouf à l'époque de son premier ministre. Deux personnalités immenses, considérables. Et donc, président africain. Et naturellement, tout ce qui vient d'Afrique, à un moment ou à un autre, ça finit par rayonner chez nous. Et là, le président Mitterrand, qui avait l'œil assez pertinent, a vu qu'il y avait là un talent qu'on pouvait peut-être faire développer et rayonner en France. Dans cet intérêt que vous suscitez chez les présidents, il y en a quand même un qui est premier ministre et qui est Raymond Barre, qui aurait pu être président, il n'avait pas passé tellement loin, et qui vous a confié un grand projet, lui aussi, quand il était maire de Lyon, pour le grand projet Confluence, au-delà de l'Afrique et de l'Europe. Et vous allez vous engager sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la grande aventure chinoise. C'est là où j'ai entendu naturellement, si on est respecté sur quelque chose en Chine, c'est grâce à nos architectes. Les architectes français sont respectés en Chine, mais partout. C'est donc une capacité que vous avez de développer votre métier, vous avez cette capacité-là, et on vous voit avec une personnalité qu'on pourrait peut-être dire qu'elle est complexe, puisqu'elle est à la fois spirituelle et matérielle, puisqu'elle est à la fois sensible et forte, puisqu'elle est à la fois extrêmement maîtrisée par un certain nombre de techniques, mais aussi avec une gestion de l'incertain, parce qu'au fond, c'est aussi un de vos quotidiens. Et puis, il y a l'œuvre d'une part, et puis il y a l'environnement de l'œuvre, le quartier, le territoire. Mais en fait, vous êtes un marin. Vous avez le matériel du bateau, et vous avez le spirituel, le supérieur du vent. Quel était le tempérament de ce créateur qui fait honneur à l'architecture française et qui a su faire en sorte que, tout en étant enraciné dans la culture française, dans vos réseaux, dans vos amitiés, par ce parcours qui est le vôtre, il y a naturellement de l'honneur pour vous, que je suis très heureux d'exprimer tout en quelques instants, mais il y a aussi de l'honneur pour notre pays, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire à la Légion d'honneur, merci d'avoir fait entrer le temps sonore Thierry Mollet. Sérieux, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs que nous sommes conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Madame, ancien, chères familles, et chers amis qui êtes venus sans vous, la République me fait aujourd'hui grand honneur. Vous qui donnez tant de vous-mêmes à la cause de la France et des Français en Chine, alors je vous en remercie du fond du cœur. J'aimerais tout d'abord dédier cette médaille de chevalier aux mémoires de mon frère Philippe Melon, Christian Ovette, et Paul Andreux, grand et talentueux architectes, tous trois trop tôt disparus. Je me suis dit que je pourrais, moi aussi, m'égarer d'un moment, hors de mon strict champ de compétence, architecture, mon champ d'honneur, en quelque sorte, pour me permettre d'évoquer ce que m'inspire ce très vieux mot, latin, qu'est l'honneur, et ce qui peut encore signifier, après tant de siècles qui ne l'ont pas usé, que le sens de l'honneur représente la part gréco-romaine de notre civilisation, et qu'elle a été heureusement adoucie par le souci de l'humilité qui provient de notre fond judéo-chrétien, et que sur ses deux pieds se tient la France, qui a su ainsi transformer le guerrier en chevalier. L'héritage civilisationnel, sans lequel l'art de faire les vies, se paie inexorablement. Et puis, les clés d'une vision élevée du métier, de ses exigences, et de son honneur, et une morale qui permet de s'y tenir. Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, normalien, poète, académicien, grand homme entre tous, dont la rencontre a été pour moi décisive, m'a, dès les prémices de la série de programmes qu'il m'a confiés, tout beau déclarer que « mon honneur de coopérant » eh bien serait de former mes successeurs. Et c'est enfin Raymond Barr, que vous avez cité, un mémorable Premier ministre, devenu maire de Lyon, qui après avoir choisi mon projet de la confluence, parce que, disait-il, il fallait donner cette mission à ceux qui proposaient l'impossible. Je me prends à croire que le sens de l'honneur est l'une des clés que cette femme, ma mère, et ces hommes m'ont chacun à leur manière transmise, et qui ont guidé ma conduite, parce que c'est le temps des succès, et venu celui des luttes. Je me plais à penser qu'à notre façon. Nous avons constitué nous aussi une forme de chevalerie qui a porté haut et longtemps ses règles, ses godes, ses valeurs. L'art des bâtisseurs. Ce dont je suis certain, par contre, c'est que si le monde peut tenter de se passer des architectes, il ne pourra pas se passer sans que ne se lèvent des femmes et des hommes d'honneur. Ce moteur de l'âme, comme l'appelait Simone Veil, pour la penser, la conduire et la tenir vers ce futur bouleversé vers lequel l'humanité, marchant à reculons, les yeux fixés sur les smartphones. Car l'honneur appartient à tous, il n'est d'aucun clan, il est un attribut collectif dont chacun peut et a le devoir de porter sa part s'il veut accomplir son rêve de vie. Je vous remercie toutes et tous de votre chaleureuse présence. Et réjouissons-nous, place au champagne.